La question qui m'est posée, c'est l'islam est-il compatible avec les valeurs occidentales ? Alors l'islam en partie existe dans les pays occidentaux depuis longtemps, il ne faut pas oublier que l'Empire turc était de culture musulmane pour l'essentiel, même s'il était multiculturel, et pour ce qui est de l'Europe de l'Ouest notamment, et aussi de l'Est, on a eu des pays qui avaient été sous la dépendance de l'Empire ottoman, où une partie de la population, parfois la totalité, était de culture musulmane. C'est le cas du Kosovo, c'est le cas de la Bosnie-Herzégovine, c'est le cas également d'une partie des populations bulgares, surtout avant 1990, la plupart sont repartis en Turquie depuis la chute du rideau de fer, etc. Donc l'islam de l'Empire ottoman fait partie de la culture occidentale de l'Europe, ça il faut l'avoir en tête. Là-dessus se sont rajoutés des populations migrantes et des réfugiés, donc on a une très grande diversité de l'islam en Europe, et surtout des manières d'être musulman en Europe de l'Ouest, dans la mesure où chacun a dû un peu inventer sa façon de poursuivre sa pratique religieuse, dans des pays européens notamment, mais occidentaux plus largement, qui sont très sécularisés et parfois institutionnellement laïcs, ce qui est le cas de la France. Et ce qui est souvent une découverte pour ces populations de culture musulmane, qui viennent de pays où l'islam est sinon la religion d'État, c'est le cas de certains pays, ou tout au moins la religion de l'écrasante majorité de la population. La difficulté, c'est que dans ces pays sécularisés, l'islam est très largement dominé depuis le milieu des années 70 par des associations financées par les pays du Golfe. Il ne faut pas oublier que la crise pétrolière dont on a parlé en Europe date de 73, et qu'à partir de 74-75, dans les pays de culture musulmane d'origine, c'est-à-dire la Turquie, l'Algérie, on a vu fleurir des mosquées, et qu'ensuite les migrants ont voulu, surtout avec la fermeture de l'immigration, en se sédentarisant, vivre en relation, et en éduquant leurs enfants dans leur culture musulmane, donc avoir aussi des mosquées, des associations cultuelles, et comme les pays où ils sont installés en situation de migration sont des pays laïcs, ils se sont adressés aux pays du Golfe, qui fournissent l'argent pour construire les mosquées, et les écoles coraniques, les medersa. Aujourd'hui, par exemple, en France, les deux tiers des associations cultuelles sont des associations qui sont financées très largement par l'Arabie Saoudite et par quelques autres pays du Golfe, mais surtout par l'Arabie Saoudite, qui a apporté un islam très traditionnel, qui ne correspondait pas à la culture d'un islam plutôt populaire, qui était ceux du rite maléquite des pays du Maghreb, qui parfois a imposé des façons de vivre, des façons d'être, qui étaient considérées, comme par exemple le foulard en France, comme incompatibles avec les sociétés occidentales. Alors il y a des variantes en la matière, l'Angleterre tolère beaucoup plus le foulard que nous, elle tolère aussi le turban des hindous, etc. Mais dans certains pays, effectivement, il y a des incompatibilités, plus toute une série de thématiques très importantes en Occident, comme l'égalité homme-femme, par exemple, les droits de la succession entre les garçons et les filles dans les familles, qui ne sont pas égalitaires dans beaucoup de pays d'islam, et toute une série de modes de vie qui sont liés au mariage, au recrutement du conjoint, à beaucoup d'éléments de la vie quotidienne, plus la visibilité de l'islam. Ce qui a frappé les sociétés occidentales à partir des années 80, c'est que l'islam qui était auparavant caché, qui était celui d'hommes seuls qui rasaient les murs et qui éventuellement faisaient la prière de façon un peu cachée dans leurs usines ou dans leurs foyers, ont commencé, faisant venir leurs familles, à vouloir pratiquer l'islam dans l'espace public. Il y a des auteurs comme Bruno Etienne, comme Jocelyne Césarie, comme Rémi Leveau, qui ont bien montré ce phénomène. Donc on a vu apparaître des mosquées, des quartiers de culture musulmane, avec du prêt-à-porter musulman, la vente de cassettes de prédication d'Al-Hazard au Caire, bien sûr de Coran, les marchés de la viande halal, dans beaucoup de quartiers où il y a des populations de culture musulmane, la visibilité du foulard dans l'espace public, ça, ça a choqué les sociétés occidentales. Mais la plupart des travaux de terrain montrent que l'islam est tout à fait compatible avec les sociétés occidentales. La plupart des populations de culture musulmane bricolent, si j'ose dire, la façon d'être musulmane avec le fait de vivre dans ces sociétés occidentales, en dehors des grandes fêtes religieuses comme le ramadan et quelques autres, la plupart des façons d'être au quotidien des musulmans n'est pas plus visible que l'appartenance à telle ou telle autre religion, et la pratique religieuse en général est faible. Ce qui a changé la visibilité, ça a été aussi le terrorisme. Tout le monde a cru que les terroristes étaient des musulmans intégristes, tant que ce sont des gens qui souvent découvrent l'islam et qui ont trouvé dans l'islam l'occasion d'exprimer leur violence, mais qui l'auraient trouvé ailleurs, dans d'autres causes, si j'ose dire, dans d'autres contextes. Ça aurait pu être l'extrême gauche, l'extrême droite, et quelques autres causes indépendantistes ou identitaires dans d'autres contextes. Donc ça a complètement biaisé le regard que l'on porte sur l'islam aujourd'hui, mais la plupart des populations de culture musulmane, d'après les enquêtes, sont des gens qui se revendiquent souvent du pays où ils sont nés, c'est-à-dire des pays occidentaux, français, britanniques, etc., et ont une façon tout à fait pacifique de se vivre comme musulmans, comme ils se vivraient dans une autre religion, dans des sociétés sécularisées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !